Qu'est-ce qu'il y a de l'énergie du Soleil ? En fait, il y a plusieurs façons de tirer profit de l'énergie du Soleil. On en distingue essentiellement trois. La première, c'est de se faire bronzer sur une plage. On pourrait y penser aujourd'hui. La deuxième, c'est de convertir le rayonnement lumineux qui nous provient du Soleil en chaleur ou en électricité. C'est le rôle des panneaux solaires que vous connaissez tous. Et la troisième façon de tirer profit de l'énergie du Soleil, c'est d'essayer, c'est nettement plus complexe que les deux autres, mais ça produit beaucoup plus d'énergie, c'est d'essayer donc de reproduire les conditions sur Terre, en laboratoire, qui règnent au sein du Soleil et qui lui procurent toute cette énergie. On va commencer par un peu d'astrophysique pour fixer les idées et les ordres de grandeur. Qu'entend-on par luminosité du Soleil et quel est l'ordre de grandeur de cette luminosité du Soleil ? En fait, la luminosité du Soleil, c'est la puissance rayonnée par le Soleil qui nous est donnée par la loi de Stéphane Boltzmann en fonction du rayon du Soleil, 696 000 km, de la température de surface du Soleil, 5800 degrés Kelvin, et de ce qu'on appelle la constante de Stéphane Boltzmann, qui est donnée ici en valeur numérique. Si l'on introduit ces différentes valeurs dans la formule, on obtient une puissance rayonnée du Soleil de 4 fois 10 exposant 26 watts, c'est-à-dire 4 fois 10 exposant 26 joules par seconde. Pour donner un ordre de grandeur, cela est équivalent à 100 millions de milliards de tonnes d'explosifs TNT, ou encore à 7 000 milliards de bombes atomiques du style Hiroshima, ou encore à 400 000 milliards de milliards de centrales nucléaires. Et le Soleil rayonne cette énergie depuis 4,5 milliards d'années, et il n'est pas prêt de s'arrêter, comme vous le savez, cela va encore durer quelques milliards d'années. En fait, pour répondre à la question d'où vient cette énergie émise par le Soleil, on va distinguer trois zones qui sont caractérisées par des paramètres et des processus différents, à savoir une première zone qu'on appelle le cœur, ou noyau solaire, qui se situe entre 0 et 1 quart du rayon solaire. La deuxième zone s'étend d'un quart à 70% du rayon solaire, c'est la zone radiative ou de radiation. Et la troisième zone, c'est la zone de convection, qui s'étend de 70% du rayon solaire à un rayon solaire. En fait, ces trois zones, on peut les caractériser par deux paramètres essentiels, deux paramètres clés, que sont la température et la densité ou la masse volumique. On voit, comme on pouvait s'y attendre, que ces deux paramètres, température ici et masse volumique ou densité ici, décroissent très fortement lorsque l'on va du centre du Soleil vers sa surface. Typiquement de trois ordres de grandeur pour la température, de cinq ordres de grandeur pour la densité. Et ce qui nous intéresse ici, pour expliquer comment est produite l'énergie du Soleil, c'est le cœur, le noyau, qui est donc situé entre 0 et 0,25 rayons solaires. En fait, dans le cœur, il existe des températures extrêmement grandes qui vont jusqu'à 15 millions de degrés Kelvin et aussi des densités extrêmement importantes qui vont jusqu'à un maximum de 150 grammes par centimètre cube ou 150 000 kilos, 150 tonnes par mètre cube. Et c'est dans cette région du cœur uniquement que toute l'énergie rayonnée par le Soleil est produite. Alors, ordre de grandeur, 0,25 rayons solaires, cela veut dire que toute l'énergie du Soleil est produite dans seulement 1,5% du volume. On va donc retenir ce qui se passe dans le cœur pour expliquer comment est produite cette énergie. On l'a vu, le cœur est caractérisé par des conditions extrêmes de température et de densité. A ces conditions extrêmes de température, on a ce qu'on appelle un état plasma. Vous savez probablement que le Soleil est principalement constitué d'hydrogène. L'hydrogène a un potentiel d'ionisation de 13,6 électron-volts, soit l'équivalent de 150 à 160 000 degrés Kelvin. A des températures de plusieurs millions de degrés Kelvin, vous êtes dans une situation où tous les atomes d'hydrogène sont ionisés. Ils ont tous perdu leur électron. Si bien qu'on est dans un état de la matière que l'on appelle l'état plasma, dans lequel les noyaux d'hydrogène, H+, et les électrons se baladent quasiment indépendamment les uns des autres. Mais la température est telle, et la densité est telle dans le cœur du Soleil, qu'il est possible que des noyaux, que des protons, se rapprochent, collisionnent, et même fusionnent. C'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire, qui est donnée par cette équation-ci, et qui est susceptible de dégager énormément d'énergie. Pour chaque réaction nucléaire, c'est-à-dire chaque fusion de deux noyaux d'hydrogène, il y a un dégagement de 24,7 millions d'électrons-volts. En fait, à chaque seconde, dans le cœur du Soleil, 600 millions de tonnes d'hydrogène fusionnent. Pour être tout à fait correcte, cette réaction que l'on voit ici se déroule en trois étapes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Retenez tout simplement que des protons, donc des noyaux d'hydrogène, fusionnent pour donner lieu à des noyaux d'hélium et à un dégagement d'énormément d'énergie. Sachant ça, évidemment, certains scientifiques se sont dit pourquoi ne pas essayer de reproduire ces conditions sur Terre en laboratoire pour produire l'énergie. Et cela, on va le replacer dans un contexte énergétique, un contexte écologique, un contexte scientifique et un contexte technologique. Intéressons-nous d'abord aux deux premiers, contexte énergétique et contexte écologique. Pourquoi est-il intéressant de trouver d'autres sources d'énergie, en particulier provenant de la fusion nucléaire ? Si l'on regarde la consommation énergétique mondiale, comme vous le savez tous, à cause de l'industrialisation des pays émergents, comme la Chine, le Brésil, l'Inde, et aussi à cause de l'augmentation de la population mondiale, il y a une consommation énergétique mondiale qui ne cesse de croître. Si bien que les prévisions nous disent qu'en 2050, par exemple, il est possible qu'on consomme deux fois plus d'énergie qu'aujourd'hui. d'autre part, si l'on regarde la production mondiale d'électricité, par exemple ici en 2011, ça n'a pas beaucoup changé depuis, on constate que 80% de l'énergie, de l'électricité dans le monde est produite à partir des énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole, plus l'énergie nucléaire, qui font appel à des réserves qui ne sont pas inépuisables. En fait, si l'on continue au rythme actuel de consommation, on estime qu'on en a encore pour une soixantaine d'années de pétrole, une soixantaine d'années de gaz naturel, 150 ans de charbon et 50 ans d'uranium qui est le principal combustible des centrales nucléaires actuelles. D'autre part, il y a aussi le contexte écologique. En fait, les centrales nucléaires et les centrales électriques à combustible fossile posent de gros problèmes du point de vue écologique. Tout d'abord, comme vous le savez, les centrales nucléaires actuelles fonctionnent à partir de ce qu'on appelle la fission nucléaire, c'est-à-dire que des atomes, des noyaux lourds de type uranium ou plutonium sont cassés, donnant lieu à une source d'énergie, mais produisant un nombre important de déchets radioactifs, plusieurs milliers de tonnes de déchets radioactifs par an, dont certains ont une période radioactive de plusieurs dizaines de milliers d'années. d'autre part, les centrales nucléaires posent un problème de risque d'accident également. En effet, lorsqu'il y a emballement de la réaction, il est extrêmement difficile de l'arrêter. C'est ce qui s'est passé à Tchernobyl, par exemple, si bien que cela pose des gros problèmes en termes de sécurité. En ce qui concerne les centrales à combustible fossile, c'est-à-dire pétrole, gaz et charbon, elles posent elles aussi un gros problème de pollution, à savoir qu'elles rejettent énormément d'acide dans l'atmosphère, de poussière, de métaux lourds et surtout du dioxyde de carbone, qui est, comme vous le savez, un des principaux éléments conduisant à ce qu'on appelle l'effet de serre et donc le réchauffement climatique. Alors l'idée de certains, évidemment, c'est de remplacer dans les réacteurs nucléaires la source d'énergie qui est actuellement donnée par la fission nucléaire, tout simplement par la fusion nucléaire. Évidemment, il y a le contexte scientifique. Comment faire ? Et là, il faut répondre essentiellement à deux questions. Quelle est la réaction la plus efficace ? C'est embêtant de s'entendre respirer. Et quelles sont les conditions de rentabilité d'une telle réaction ? Pour trouver la réaction la plus efficace, il faut que celle-ci remplisse un certain nombre de critères. Tout d'abord, elle doit être exothermique. Ça paraît évident, elle doit produire de la chaleur. Ça paraît évident, mais cela limite en fait le nombre de réactifs, le nombre de réactions possibles qui pourraient être efficaces. Elle doit impliquer des noyaux de numéros atomiques faibles. En effet, plus le numéro atomique sera grand, plus le Z sera important, plus il y aura de charges positives à mettre en jeu, plus la répulsion coulombienne électrostatique sera grande à franchir, et moins il y aura de chances que l'on produise une fusion. Elle doit impliquer deux réactifs. Pourquoi ? Tout simplement parce que la probabilité que trois réactifs réagissent simultanément est extrêmement faible. Et enfin, elle doit avoir une grande section efficace, c'est-à-dire une probabilité que cela se passe importante. Et on peut distinguer, en fait, en considérant ces quatre critères-là, quatre réactions nucléaires, de fusion nucléaire importantes. Les deux premières sont assez séduisantes parce qu'elles mettent en jeu uniquement le deutérium, donc l'isotope de l'hydrogène. Et le deutérium, on en trouve extrêmement facilement sur la Terre. C'est un isotope de l'hydrogène qui est abondant. Et les deux suivantes font appel au deutérium et au noyau de l'hélium, HE3, et au deutérium et au tritium, qui est un autre isotope de l'hydrogène. Elles sont également intéressantes pour deux raisons. Parce qu'elles produisent toutes les deux le noyau stable d'hélium 4 et beaucoup d'énergie. Comment peut-on choisir alors l'une de ces réactions ? Tout simplement en regardant la section efficace, la probabilité, le taux de réaction de chacune de ces réactions. Et là, il n'y a pas photo. Lorsque l'on regarde pour la plupart des températures qui s'échelonnent ici d'un centième de milliards de Kelvin à 10 milliards de Kelvin, c'est toujours la réaction d'eutérium-tritium qui présente la section efficace la plus grande. Allant, par exemple, jusqu'à deux ordres de grandeur à une température de 100 millions de degrés Kelvin. On va choisir cette réaction-là. Mais cette réaction-là pose un problème. Pourquoi ? Parce qu'elle fait appel au tritium, l'isotope 3, de l'hydrogène, qui est en fait un élément très peu répandu sur la Terre. Il est radioactif et il présente une période de 12,3 années. Mais l'on peut le produire assez facilement à partir du bombardement du litium qu'on trouve sur Terre par des neutrons. Neutrons qui peuvent être produits in situ dans un réacteur nucléaire par la première réaction. Quelles sont les conditions de rentabilité ? On doit introduire un paramètre Q qui est le gain en quelque sorte qui consiste à faire le rapport entre la puissance produite lors de la réaction divisé par la puissance, l'énergie qu'il faut injecter pour que la réaction se passe. On peut évidemment distinguer deux valeurs particulières. Lorsque Q égale à 1, c'est-à-dire que la puissance que vous extrayez de votre réaction est la même que la puissance que vous injectez pour que cela marche. C'est ce qu'on appelle le break-even, l'équilibre. Ou Q égale à l'infini, c'est-à-dire que la réaction est alors auto-entretenue. La puissance dont vous avez besoin pour que cela fonctionne est réduite à zéro. C'est ce qu'on appelle l'inition. Lawson, dans les années 50, 52 je pense, a regardé, a fait le bilan des énergies produites et perdues par une telle réaction de thérium-tritium et d'autres réactions également et a émis certaines conditions sur la température grand T la densité du milieu petit n et un certain temps taux qu'on appelle le temps de confinement qui est un temps caractéristique du plasma qui est en sorte en quelque sorte le temps qu'il faut au plasma pour perdre toute son énergie lorsque l'on coupe toute puissance extérieure. et si l'on regarde par exemple l'évolution de ces trois paramètres ici on a le produit entre la densité et ce fameux temps de confinement par rapport à la température on remarque que le produit n taux est la plupart du temps pour la plupart des températures inférieure aux autres produits pour la réaction d'été également deutérium tritium c'est donc pour cela que la réaction deutérium tritium a été choisie comme réaction potentiellement utilisable sur terre pour produire pour faire de la fusion nucléaire une source d'énergie en fait pour la réaction deutérium tritium à une température de 100 millions de degrés kelvin il faut que le produit densité temps de confinement soit supérieur ou égal à 1.5 fois 10 exposant 20 par mètre cube fois seconde il y a de grands avantages aussi à la réaction d'utérium tritium en fait je vous l'ai dit les deux principaux carburants combustibles seront le deutérium et le litium et bien ces carburants sont quasi inépuisables sur terre le deutérium on peut facilement l'extraire de l'eau de mer il y en a 33 grammes par mètre cube c'est à dire que potentiellement il y a une réserve de deutérium pour 10 milliards d'années sur la terre le litium il y en a dans la croûte terrestre réserve d'à peu près 2000 ans mais il y en a aussi dans l'eau de mer réserve d'à peu près 10 millions d'années on est tranquille l'avantage également c'est comme si on en trouve dans l'eau de mer on en trouve partout sur le globe il n'y a pas de région favorisée pour extraire le deutérium et le litium de l'eau de mer il y a aussi une sécurité passive à cette réaction je vous l'ai dit la réaction de fission risque l'emballement par contre lorsque le plasma devient instable qu'on n'est plus dans les conditions de température de densité et de temps de confinement la réaction de fusion va s'arrêter automatiquement et enfin pas ou très peu de pollution en effet pas de dégagement de CO2 pas d'éléments radioactifs si ce n'est le tritium qui a une radioactivité extrêmement limitée période de 12.3 années donc facilement manageable si je peux dire donc ça ne pose pas trop de problèmes à ce niveau là le problème se situe au niveau technologique comment faire pour confiner un plasma qui satisfait aux critères de Lawson c'est à dire pour lequel à une température de 100 millions de degrés Kelvin on puisse obtenir un produit N taux densité fois tant de confinement supérieur ou égal à cette valeur et bien pour cela les scientifiques depuis plusieurs dizaines d'années travaillent sur deux possibilités que l'on appelle le confinement magnétique d'une part et le confinement inertiel d'autre part en ce qui concerne le confinement magnétique et bien il est basé tout simplement sur le fait qu'un plasma est constitué de particules chargées des ions positifs et des électrons négatifs cela veut dire que si l'on introduit un champ magnétique on va pouvoir contraindre le mouvement de ces particules chargées en effet les particules chargées ion ici en bleu et électron en vert lorsque l'on applique un champ magnétique vous avez la ligne de champ magnétique qui est dirigée comme ceci et bien les trajectoires de ces particules chargées vont suivre une hélice droite pour les électrons gauche pour les ions on peut donc imaginer que si l'on courbe les lignes de champ on va pouvoir piéger les particules c'est à dire que si l'on fait en sorte que les lignes de champ magnétique sont des cercles ici en bleu qui sont produits par des bobines de champ magnétique que l'on va appeler bobines pour le champ magnétique toroidal on va pouvoir piéger les particules et leur apporter éventuellement une énergie extérieure pour chauffer le milieu et essayer d'initier la fusion malheureusement ça ne marche pas tout à fait comme ça parce que dans une telle configuration on peut montrer qu'apparaissent des dérives puisque le champ magnétique devient incurvé et inhomogène dans une telle configuration cela produit des dérives sur les particules telles qu'elles ont tendance d'une part à s'éloigner du système à prendre la tangente si je peux dire mais également à se séparer en fonction de leur charge les ions et les électrons ont tendance à se séparer pour pouvoir confiner un plasma constitué de charges plus et de charges moins il faut combiner ce champ magnétique toroidal à un champ magnétique poloïdal qui va faire en sorte que les lignes de champ ne seront plus circulaires mais hélicoïdales et uniquement dans cette configuration on peut espérer piéger des particules pendant un laps de temps suffisamment long pour initier une fusion nucléaire c'est le principe du tokamak dont vous avez déjà tous entendu parler je suppose vous avez ici le plasma en jaune qui est créé vous avez les bobines de champ toroidal combinées aux bobines de champ poloïdal qui vont faire en sorte que les lignes de champ ici en noir prendront une forme hélicoïdale je vous invite aussi à retenir parce que tokamak ça vient du russe je vous invite à retenir le mot parce que le russe sera probablement utile dans quelques semaines l'ukraine n'est pas très loin et puis il y a le confinement inertiel aussi qui lui est basé sur la compression et l'implosion d'une capsule suite à l'effet d'une source d'énergie puissante donc c'est totalement différent ici on remplit une capsule de combustible de thérium tritium et on va venir avec une source d'énergie qui va apporter les conditions telles que la température sera grande et la densité également quand on parle de source d'énergie on pense immédiatement à des lasers puissants qui vont venir justement apporter cette énergie qui va permettre de comprimer la capsule deux grosses différences essentielles qui opposent totalement le confinement magnétique du confinement inertiel c'est que le critère de Lawson peut être atteint de manière complètement différente avec un tokamak vous allez avoir des densités relativement faibles parce que pour des densités plus grandes enfin assez grandes vous allez avoir instabilité et turbulence du plasma alors que vous allez avoir des densités très élevées pour le confinement inertiel par contre vous pouvez espérer atteindre des temps de confinement élevés dans le cas du tokamak mais très courts dans le cas du confinement inertiel il se fait que les deux plus importants projets se situent sur le territoire européen et non déplaise à la légendaire modestie de nos amis français c'est sur leur territoire qu'ils se situent dans le sud de la France ici et plus spécifiquement à Cadarache près de Marseille en ce qui concerne le confinement magnétique pour un budget de 13 milliards d'euros c'est le projet internationale thermonucléaire expérimental reactor et à Bordeaux en ce qui concerne le confinement inertiel pour un budget de 7 milliards laser mégajoule alors les deux sites ont été choisis parce que ce sont deux sites en fait du commissariat à l'énergie atomique le premier civil et le deuxième militaire que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques semaines et pour lequel il faut montrer patte blanche pour y entrer parce qu'en fait sur ce site là on simule l'arme nucléaire vous savez que les français depuis quelques années ne font plus de simulation de l'arme nucléaire dans le Pacifique par contre ils le font en laboratoire et c'est sur ce site de Bordeaux notamment avec le laser mégajoule d'ailleurs qu'ils le font ITER sera en fait le plus grand tokamak du monde prenons quelques repères pour situer pour placer les idées en fait les premiers prototypes de tokamak ont vu le jour en Russie dans les années 60 et vous voyez le tokamak T1 le tokamak T3 qui avait par rapport aux hommes qui se situent ici des dimensions tout à fait raisonnables après cela il y a eu à peu près 200 tokamak qui ont été construits dans le monde et j'aimerais en citer trois marquants qui sont le TFTR tokamak Fusion Test Reactor aux Etats-Unis Princeton New Jersey TORÉ Supra en France donc vous voyez déjà les dimensions par rapport aux hommes qui travaillent par rapport au prototype russe et enfin le jet Joint European Taurus qui est en fait financé par là l'Union Européenne et qui se situe au Royaume-Uni pourquoi je cite ces trois tokamak parce que chacun d'entre eux détient un record du monde le premier en ce qui concerne la température on a atteint 500 millions de degrés le deuxième en ce qui concerne le temps de vie si je peux dire d'un plasma 6 minutes et 30 secondes et enfin le jet parce que d'abord c'est le plus grand tokamak actuel dans le monde et en plus on a pu extraire de la puissance on a pu faire la fusion nucléaire et extraire une puissance de 16 mégawatts en injectant 25 mégawatts c'est à dire un gain qui n'est pas encore l'unité mais qui est de 0,65 et le jet maintenant sert essentiellement de bande essai pour ITER voilà un aperçu de l'intérieur du jet qui fait 3 mètres de rayon simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble et voilà un aperçu d'un plasma une petite vidéo qui vous présente un plasma qui est produit dans un tokamak en l'occurrence torré supra où vous voyez le plasma apparaître et commencer à chauffer donc changer de couleur en tout cas d'intensité en fonction du temps je ne vais pas laisser cette vidéo trop longtemps parce qu'elle correspond au record de 6 minutes 30 qui était établi dans les années 90 donc à moins que vous ayez envie de faire une pause moi bien mais bon on verra après la machinitaire proprement dite sera donc la plus grande du monde avec un rayon du centre du tokamak au centre du plasma de 6 mètres 2 c'est à dire deux fois celui du jet cela va permettre d'augmenter le volume du plasma d'un ordre de grandeur quasiment à l'intérieur du tokamak et le but principal d'ITER c'est de démontrer la faisabilité de production d'électricité à partir de la fusion nucléaire et si l'on regarde les ambitions d'ITER sur cette figure qui présente un triple produit densité temps de confinement température en fonction de la température vous voyez que ITER tente à l'ambition d'atteindre un point qui est le plus près possible de l'inition c'est à dire une réaction de fusion nucléaire auto-entretenue alors à quoi ça ressemble l'ITER et bien voilà le tokamak il ressemble à ceci quelques chiffres 35 nations sont impliquées l'Union Européenne la Suisse Etats-Unis la Russie la Corée du Sud le Japon l'Inde et la Chine vous remarquerez aisément que cela regroupe un peu plus de 50% de la population mondiale le tokamak en lui-même il va peser 23 000 tonnes plus de deux fois la masse de la Tour Eiffel il y aura c'est un sacré puzzle un million de composants les fils supraconducteurs qui alimenteront quelque part les bobines de champ poloïdales éthoroïdales et le solénoïde central qui est ici qui va servir à chauffer le plasma constituent mis bout à bout 80 000 kilomètres deux fois le tour de la planète le volume du plasma atteint drame 800 mètres cubes à peu près un ordre de grandeur supérieur à ce qui existe dans le jet et le premier plasma est attendu pour 2020 les objectifs principaux sont atteindre une température de 150 millions de degrés une puissance de fusion de 500 mégawatts pour un apport de 50 mégawatts c'est à dire atteindre un gain de l'ordre de 10 et plus si possible je ne vais pas trop rentrer dans les détails j'aimerais parler du laser mégajoule aussi je voudrais simplement décomposer le tokamak ITER en ses 5 grandes composantes vous avez d'abord un cryostat qui est en fait qui constitue en fait une barrière thermique à l'intérieur à l'intérieur de laquelle vous aurez une chambre froide au départ en tout cas qui va renfermer les aimants qui doivent être refroidis très fortement pour les éléments supraconducteurs qu'ils ont puis vous avez les aimants vous allez avoir 18 bobines de champ toroidal 6 bobines de champ polyidal on les voit toutes ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui arrivent de l'autre côté aussi évidemment un solénoïde central ici qui va servir à chauffer le plasma tout simplement en injectant du courant dans le plasma qui peut aller jusqu'à 17 millions d'ampères c'est à dire grosso modo l'équivalent de 100 millions d'ampoules domestiques sacré fiesta à la maison ou d'un million de radiateurs électriques mis en parallèle sacré chauffage les bobines de champ magnétique seront refroidies avec de l'hélium liquide soit à la température de 4 degrés Kelvin et ces bobines pourront fournir un champ magnétique allant jusqu'à 13 Tesla c'est à dire grosso modo 250 000 fois le champ magnétique moyen de la Terre vous aurez après ce qu'on appelle la couverture qui consiste en la surface interne de la chambre à vide c'est un élément critique parce que c'est un élément qui fait face au plasma donc qui sera confronté à des températures extrêmes on a choisi le beryllium pourquoi ? parce que c'est un bon conducteur thermique il faut extraire l'énergie il ralentit aisément les neutrons il y a des neutrons qui vont bombarder les parois et puis au-delà de ça il y aura un bouclier en cuivre et en inox qui est susceptible de ralentir tout d'abord les neutrons et au-delà de ça il y aura encore 2 mètres d'épaisseur de béton qui protégera les scientifiques qui travaillent autour du tokamak d'éventuellement fuite entre guillemets de neutrons le divertor ça c'est le plancher de la chambre à vide il sera constitué de 54 cassettes en tungstène voilà à quoi il ressemble voilà à quoi ressemble une cassette en fait pourquoi le tungstène parce que le tungstène présente une température un point de fusion très élevé le plus élevé du tableau périodique après le carbone graphite on a choisi le tungstène pourquoi parce qu'il s'érode beaucoup moins que le carbone graphite donc il sera moins vite endommagé et il a tendance à retenir moins facilement le tritium que le carbone graphite tritium dont on a besoin pour la réaction de fusion nucléaire et enfin vous aurez un certain nombre d'appareils d'instruments de diagnostics en fait il y a 50 dispositifs qui serviront à mesurer la température la densité le temps de confinement le tour d'impureté dans le tokamak etc avec des caméras des spectroscopes etc voilà où on en est pour l'instant voilà à quoi va ressembler le site d'ITER le tokamak sera dans le bâtiment principal enfin le plus grand bâtiment qui est ici une photo qui date de septembre 2013 qui représente en fait les piliers antisismiques du bâtiment et cette photo-ci qui est la plus récente disponible sur le site d'ITER prise en décembre 2013 qui représente les fondations sur lesquelles sera posé en quelque sorte le tokamak donc deux dates à retenir le premier plasma est attendu pour 2020 et les premières réactions d'eutérium tritium pour 2027 et puis il y a l'autre volet le confinement inertiel où je vous l'ai dit tout à l'heure le plus grand projet actuellement en Europe se situe dans le sud de la France également à Bordeaux sur un site militaire c'est le laser méga joule qui sera le laser le plus énergétique du monde pour rappel le principe de la fusion nucléaire par confinement inertiel se déroule en quatre étapes tout d'abord on va venir chauffer la cible donc une coquille une capsule contenant le combustible d'eutérium tritium avec une source d'énergie des lasers cette source d'énergie va faire en sorte que la coquille va s'ablater ça se dit non je ne sais pas subir une ablation un plasma va se créer qui va comprimer le mélange de combustible d'eutérium tritium on espère obtenir des conditions de température et de densité suffisantes pour pouvoir produire l'inition à partir d'un point chaud qui sera situé au centre de la capsule et pour lequel on aura des conditions de densité et de température suffisantes et enfin on aura la combustion du reste du combustible qui produira l'énergie voilà le bâtiment et l'installation du LMJ comme je l'ai dit j'ai eu la chance de visiter il y a quelques semaines à Bordeaux une chose intéressante à retenir on y reviendra tout à l'heure ce sont les dimensions du bâtiment 300 mètres 150 mètres 35 mètres de haut ça veut dire qu'au sol cela représente une superficie de 45 000 mètres carrés exactement la surface commerciale des Grands Prêts Carrefour compris c'est important vous verrez tout à l'heure pourquoi pas pour le Carrefour 45 000 mètres carrés si on ouvre le bâtiment on peut distinguer trois parties les halls lasers dans lesquelles se situeront les différents faisceaux lasers les bancs d'énergie qui vont venir apporter sur base de condensateurs l'énergie requise pour amplifier les lasers et enfin la chambre d'expérience ici qui se situe au milieu du bâtiment dans la partie la plus haute en ce qui concerne les chaînes lasers il y en aura 4 en voilà 2 donc du côté gauche de la chambre d'expérience et voilà une photo qui a été prise à l'intérieur de ces halls lasers où vous voyez les différents faisceaux lasers qui seront ici dans ces tubes en fait il y aura 4 halls destinés enfin il y a déjà 4 halls ils existent déjà à recevoir 30 chaînes de 8 faisceaux lasers soit un total de 240 faisceaux lasers bon actuellement les budgets ont été un petit peu François Hollande sans doute un petit peu limités c'est à dire qu'il y a 22 chaînes de 8 faisceaux seulement opérationnels et donc un total de 176 faisceaux lasers les objectifs principaux seront d'atteindre sur la cible une énergie totale d'1,8 million de joules c'est rien du tout 1,8 million de joules c'est 1,5 kWh c'est à dire c'est la consommation d'énergie de votre télévision en une soirée mais ce qu'il y a c'est que cette énergie va être apportée sur la cible en un laps de temps extrêmement court en un milliardième de seconde l'objectif aussi est d'atteindre une température de l'ordre de 10 millions de degrés et d'atteindre des pressions importantes pour que la densité soit assez grande de l'ordre de 1 à 10 millions de fois la pression atmosphérique cette condition sur la pression sur la cible en fait impose des contraintes sur certains paramètres on a montré de manière empirique qu'il existait une loi d'échelle pour cette fameuse pression qui sera donc appliquée sur la capsule sur le combustible telle que cette fameuse pression est proportionnelle à i sur lambda exposant deux tiers où i représente l'intensité du laser c'est à dire la puissance par unité de surface et lambda la longueur d'onde cela veut dire que si vous voulez une pression importante vous devez avoir une intensité importante c'est à dire une puissance importante mais aussi une surface petite la plus petite possible la puissance elle est donnée par l'énergie sur le temps c'est à dire que si vous voulez une puissance importante vous devez avoir un temps une impulsion laser la plus petite possible et enfin la longueur d'onde du laser doit être telle qu'elle aussi elle doit être la plus petite possible voilà à quoi ressemble le schéma de principe d'un faisceau laser du LMJ un des 240 faisceaux laser trois grandes parties le pilote la section amplificatrice et la partie conversion de fréquence et focalisation dans la première partie dans le pilote vous allez sortir avec une impulsion laser de quelques nanosecondes avec une longueur d'onde de 1053 nanomètres dans l'infrarouge pour une énergie d'un joule le faisceau va ensuite être injecté dans la section amplificatrice qui après quatre passages ok donc 400 mètres va produire va amplifier votre énergie de telle façon que vous aurez une énergie à la sortie d'à peu près 15 kilojoules 15 000 joules un faisceau carré de 40 cm de côté ce faisceau de 1053 nanomètres sera ensuite converti en une longueur d'onde plus courte rappelez-vous la longueur d'onde plus elle est courte plus c'est efficace pour avoir une pression importante sur la capsule on va donc convertir ici et là vous avez des gens qui sont férus d'optique physique qui pourront vous répondre comment ça marche à partir de cristaux KDP qui veut dire on va transformer en fait on va tripler la fréquence du faisceau infrarouge pour arriver avec une fréquence plus grande donc une longueur d'onde trois fois plus petite de 351 nanomètres donc dans l'ultraviolet en faisant cette conversion là on perd un peu d'énergie en fait on va perdre 50% de l'énergie et on va se retrouver en fait avec un faisceau laser qui aura une énergie de 7500 joules sur la cible fois 240 ça fait bien les 1,8 méga joules le temps d'impulsion sera compris entre 3 et 4 nanosecondes ça veut dire que vous allez avoir des paquets lasers d'un mètre de distance qui vont passer sous vos yeux en une nanoseconde ou en 3 nanosecondes lorsque vous divisez l'énergie par le temps vous avez ce qu'on appelle la puissance vous aurez donc une puissance apportée par ces 240 lasers sur la cible de 500 terawatts 500 fois 10 exposant 12 watts 500 000 gigawatts 500 000 centrales nucléaires actuelles vous aurez la puissance sur votre cible équivalente à 500 000 centrales nucléaires mais en un laps de temps extrêmement court quelques nanosecondes mais ça ça a un certain prix évidemment vous allez devoir synchroniser dans un espace aussi grand que les grands prés Carrefour compris 240 lasers avec une tolérance de 15 picosecondes 15 millièmes de milliardième de seconde vous allez devoir avoir une précision de pointage dont la tolérance est de 50 microns sur la cible ça fait 240 lasers qui vont devoir pointer la cible avec une tolérance temporelle de 15 picosecondes et une tolérance spatiale de 15 microns cela demande un alignement de l'optique de 0.2 microns sur une distance donc si on met tous les lasers bout à bout ils parcourent 120 km à peu près 500 km chacun vous allez avoir une tolérance sur l'alignement des optiques de 0.2 mm en vous rappelant que le faisceau laser est un faisceau carré dans l'infrarouge en tout cas de 40 cm de côté c'est comme si vous demandiez à la France d'être plate complètement avec une tolérance d'un mètre cela demande donc avant un tir 0.2 micromètre pour ne pas attendre trop longtemps avant de pouvoir faire un tir ça demande que les logiciels alignent en permanence l'ensemble de l'optique à 1 mm près et enfin pour la stabilité des lasers vous ne risquez pas d'avoir un chaud et froid dans les bâtiments parce que la température de l'ensemble du bâtiment des 45 000 mètres carrés tolère des différences de température du demi-degré maximum alors en ce qui concerne la chambre d'expérience donc c'est la chambre qui va contenir la cible la voici elle fait 50 mètres de haut en fait et au milieu vous avez une espèce de sphère enfin ce n'est pas une espèce c'est une sphère dans laquelle il y a un certain nombre évidemment de fenêtres qui permettent de faire passer les lasers sinon ce serait un peu stupide et à quoi ressemble cette sphère voilà l'intérieur de la sphère vous voyez deux hommes qui y travaillent en fait c'est une sphère de 10 mètres de diamètre qui sera sous vide avec des fenêtres transparentes à 351 nanomètres forcément les parois seront en aluminium d'épaisseur 10 centimètres pourquoi l'aluminium parce que c'est un très bon conducteur thermique donc on va pouvoir récupérer l'énergie fournie éventuellement par la fusion à partir de cette surface de ces parois en aluminium recouverte de 40 centimètres d'épaisseur de béton borré pourquoi du béton borré parce que le béton borré bouffe les neutrons donc va empêcher les neutrons de passer au-delà de passer au-delà de la chambre d'expérience cette sphère pèse 140 tonnes et les lasers évidemment seront tous focalisés sur la cible qui se trouvera au centre de cette sphère en ce qui concerne la cible il y a deux attaques possibles l'attaque directe c'est à dire que les lasers viennent directement attaquer la cible ou l'attaque indirecte qui semble être l'attaque privilégiée au LMJ au laser mégajoule qui consiste à placer la capsule de combustible au milieu d'une cavité en or qui va réfléchir le rayonnement ultraviolet des lasers et émettre du rayonnement X de haute intensité rayonnement X longueur d'onde encore plus petite donc pression plus grande avec un avantage semble-t-il que cette géométrie favorise une plus grande homogénéité d'impact de pression sur l'ensemble de la sphère que constitue la capsule alors vous allez peut-être rigoler maintenant j'en reviens au Grand Pré et au Carrefour donc vous avez un bâtiment de 45 000 m2 dans lequel vous avez 240 lasers qui sont censés être focalisés sur une cible contenant du deutérium et du tritium vous l'avez peut-être remarqué j'ai un point orange ici voilà la cible sur laquelle les 240 lasers seront focalisés en fait c'est une épingle c'est pas la cible la cible fera 2,5 millimètres de diamètre ou la cavité en or qui sera utilisée ici sera de l'ordre du centimètre donc imaginez la surface commerciale des Grands Prés Carrefour compris remplie de 240 lasers focalisés sur une tête d'épingle que porte une caissière par exemple je n'ai pas pris l'exemple du bouton sur le nez je n'ai pas voulu choquer certains d'entre vous une tête d'épingle alors évidemment cela demande une précision et une technique extrêmement pointue c'est le cas de le dire quand on parle d'épingle pour produire cette cible et pour y injecter le combustible deutérium tritium mais il faut aussi un bras qui soit capable de maintenir cette cible au centre de la cible au centre de la chambre d'expérience avec une tolérance de 50 micromètres tout en refroidissant la cible en permanence qui sera constituée de deutérium tritium solide c'est à dire à plus ou moins moins 259 degrés qu'elle va alors un peu de physique atomique si j'ai le temps non ok simplement pour vous dire que c'est quand même mon fond de commerce la physique atomique et le fond de commerce du groupe d'astrophysique et spectroscopie en quoi la physique atomique est-elle importante et bien je vous ai dit que les paramètres caractéristiques d'un plasma étaient essentiellement la densité et la température bien évidemment pour mesurer de tels paramètres dans le plasma on ne va pas y aller avec un thermomètre ou compter le nombre de particules par mètre cube on va faire de la spectroscopie on va donc regarder le rayonnement qui est émis par le plasma en y injectant par exemple des ions d'oxygène ou d'hélium pourquoi ? parce qu'on remarque que les rays spectrales en tout cas l'intensité des rays spectrales dépendent à la fois de la température vous voyez la raye spectrale que l'on appelle W ici qui est une raye en fait dite de résonance de l'hélium à une intensité très différente lorsque la température est différente en ce qui concerne les densités d'autres types de rays X plus Y c'est une raye dite d'inter combinaison Z c'est une raye dite interdite et bien vous voyez que le rapport d'intensité entre ces deux rays varie très fortement lorsqu'on passe d'une certaine densité à une densité deux ordres de grandeur plus grand évidemment il y a un prix à payer pour ça c'est que si l'on veut modéliser les spectres atomiques et en l'occurrence calculer les intensités spectrales il faut pouvoir donner calculer la population de chacun des niveaux d'énergie dans l'atome c'est à dire pouvoir modéliser tous les processus atomiques qui peuplent et qui dépeuplent un niveau de l'atome et donc on doit faire appel si l'on veut regarder quel est le taux de population d'un niveau P dans l'ion Z plus on doit faire appel à l'ensemble des processus atomiques que sont les transitions radiatives qui peuplent et dépeuplent ce niveau les collisions électroniques qui peuvent aussi peupler et dépeupler ce niveau collision électronique qui sont d'autant plus grandes que la densité est grande vous avez aussi la recombinaison radiative la recombinaison diélectronique qui fait appel à la modélisation de l'ion Z plus 1 plus l'ionisation collisionnelle qui va dépeupler le niveau comme ceci et le processus inverse recombinaison à trois corps qui va pouvoir peupler éventuellement le niveau en question je ne rentre pas dans les détails mais ça fait appel à un certain nombre de processus et nous sommes engagés dans deux projets européens l'un pour le confinement inertiel et l'autre le premier pour le confinement magnétique et l'autre pour le confinement inertiel dans lesquels nous sommes susceptibles à la demande pour les chercheurs de la fusion nucléaire de produire tous ces paramètres pour un ion quelconque ou des ions quelconques voilà je vais conclure ici avec une belle citation de Pablo Picasso en espérant qu'elle s'applique également aux scientifiques mais pour ça je vous demande encore un peu de patience merci applaudissements 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 .. applaudissements C'est parti.